Salut ma Raffiki, bienvenue encore une fois sur ma chaîne, je suis Jetocha, aujourd'hui comme vous le voyez, je viens de laver mes cheveux et sérieusement on va apprendre sa relâche, bonne année à vous et tout, puis j'espère que vous avez passé un très beau temps de fête et que vous êtes amusé avec votre petite famille, en fait, papa, maman, enfant, en tout cas, vous connaissez. Donc, j'espère que ça a bien été, puis moi, pour ma part, bien, voilà, ça a bien été, puis je suis super contente, donc c'est un peu ça. Là, je viens de laver mes cheveux, puis pour la nouvelle année, en fait, j'ai décidé de me lancer un défi, je ne sais pas si vous aussi, vous êtes lancé des défis pour la nouvelle année, mais bon, moi, pour mes cheveux, je me suis lancé un défi. Comme vous le voyez, chaque année, je coupe, bien, cette année, mais je n'ai pas coupé. Donc, je me suis dit, si je réussis à ne pas couper, je peux réussir à me lancer un défi que je peux tenir au 10 mois cette année. Donc, cette année, j'ai décidé que je n'allais pas tresser mes cheveux toute l'année 2021. Puis, en fait, ça va me permettre d'essayer plusieurs coiffures, de vous montrer plusieurs coiffures que je vais essayer. Puis, ça va me permettre aussi d'aller à la découverte de mes cheveux, aller à la découverte de plusieurs coiffures, plusieurs styles, plusieurs manières de manipuler mes cheveux, plusieurs produits que je peux utiliser dans mes cheveux. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour l'année 2021, on ne coupe pas. Et si aussi, si vous aussi, vous voulez embarquer dans le défi, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, restez pour voir la suite parce qu'on va bien, on va bien s'amuser sur la chaîne en 2020. Puis, ensuite, en 2020, 2020, pourquoi je dis 2020? En 2021, c'est vrai, c'est encore le début de l'année. On a comme la misère à faire la transition entre 2021 et 2020 et 2021. En tout cas, moi, ça me prend comme tout un mois pour encore m'habituer qu'on est dans une nouvelle année. Donc, là, on est en 2021. C'est cool. 2020 est fini. En vrai, 2020, j'avais comme l'impression que ça n'allait jamais, comme, ça n'allait jamais se terminer. Mais là, c'est fini. Merci Seigneur pour ceux qui croient en Dieu, mais ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais, remercier ceux qui ne croient pas, en fait, ceux qui ne sont pas catholiques. Je ne sais pas si vous pouvez remercier Allah ou l'univers, si vous voulez. En tout cas, moi, je suis croyante. Donc, je dis merci Seigneur, merci Dieu. Donc, pour la nouvelle année, avec mes cheveux, j'ai décidé que ma 5 fois protétrice sera 3 des 13 collets ou des 12. Donc, je ferai toutes les coiffures que je veux, mais ça rajoute. Donc, en 2021, je me dis ça rajoute. Donc, comme je disais tantôt, si vous voulez voir, si vous voulez aussi embarquer dans le défi, eh bien, vous êtes, vous êtes le bienvenu dans cette nouvelle défi. Mais, c'est ça, ça a coupé, mais comme je disais, c'était un peu ça pour mon année 2020. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je voyageais? Non. Est-ce que je fais des sorties? Pas tant que ça. Je ne suis pas sortie. Moi, je suis quelqu'un qui aime sortir de base. Mais, cette année, je n'ai pas fait beaucoup de sorties à cause de la situation. Mais, en même temps, je pense que ça a joué sur mes économies. Donc, je n'ai pu, pas économiser, mais j'ai pu voir où j'ai dépensé le plus d'argent. Donc, ça m'a aidé un peu à faire le point sur ma vie. J'ai pu voir ce qui était important pour moi. J'ai pu voir aussi des endroits. Tu sais, il y a des endroits dans ta vie où tu vas tellement, tu vas tout le temps. Mais, à un moment donné, tu n'as pas tant de te demander si, est-ce que ces endroits-là, comme c'est bon pour moi, est-ce que j'y vais parce que j'ai envie d'y aller? Ou est-ce que je vais parce que, voilà, mes amis vont que vers Konya et puis, voilà, je suis dans ce mood-là. Donc, tu vas, tu vas. C'est un peu sourd, sinon, vous, l'année 2021, j'espère que vous avez des résolutions, que ce soit petit ou grand, au cœur, on s'en fout. Donc, ouais. Sinon, ce que je vais essayer de nouveaux produits cette année, of course, mais je vais essayer de me les acheter. Donc, en 2021, je pense qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, non, en 2020, je pense qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec des conditionneurs, des living conditionneurs, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, femme? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je ne savais pas ce que j'en avais besoin. Je me disais, un, c'était pour mes clients, l'autre, c'était pour moi, mais le nombre de fois que j'ai tressé, je pense que je n'ai pas trop tressé à cause de ma fin de bac. J'avais plein d'années à faire, donc, je n'ai pas trop tressé, puis j'espère, je vais finir ce dépôt de living conditionneurs avant d'aller acheter d'autres. Sinon, j'avais des idées et des suggestions de vidéos que les gens m'avaient demandé, et pour vrai, ça va me faire plaisir. C'est juste qu'il y a certaines vidéos que je ne sais vraiment pas comment, c'est les amis. Je sais qu'il y a un de mes abonnés qui m'a demandé des vidéos sur la barbe, mais, parce que j'ai la barbe, je n'ai pas la barbe. Donc, quand j'ai trouvé quelqu'un qui se connaît dans la barbe, qui a un peu de temps à m'accorder comment on fait l'entretien, ça va me faire plaisir de faire cette vidéo. Mais, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, et je n'ai pas encore de barbe personnellement non plus. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui vont devoir attendre un peu, sinon, pour vrai, sur cette chaîne, je suis tellement contente de l'évolution que ça prend. que j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de faire des plus en plus de vidéos. C'est un peu sauf, c'est un peu sauf, pourquoi je n'ai pas dit un peu sauf. Voilà, voilà, voilà. Ok. Bon, je n'avais pas fini d'ouvrir mon villa 2021. En fait, ma perspective de l'année 2021, comment je le vois? Moi, je le vois 2021 comme une année d'espoir. Tiens, on a plein d'espoir sur 2021. C'est toujours comme ça. Quand une année, quand l'année avant a été, excusez-moi l'expression, n'a pas été la merde, on essaie toujours de voir l'espoir dans l'autre année. Puis, c'est correct, c'est cool. C'est juste qu'après, voilà, il faut aussi revenir dans la réalité et voir les choses en face. Moi, je suis une rêveuse de nature. C'est sûr qu'on peut rêver, on peut… Mais il ne faut pas oublier qu'en 2021, on est rentré avec une situation difficile. Puis, notre objectif, en fait, en tant que société, ça serait de voir qu'est-ce que ça nous a appris, les leçons et travailler sur ces leçons-là. Je ne sais pas facile, c'est bien beau à dire, puis voilà, voilà, mais ce n'est pas facile. Mais quand même, je trouve que si jamais la situation se règle, la situation actuelle qui est le COVID, si ça se règle et qu'on n'a rien appris de la situation, je trouve que ça n'a rien servi. En fait, je trouve qu'on a un peu perdu, en fait, en quelque sorte, je ne sais pas comment dire ça. Ben, je trouve que ce n'est pas correct, en fait. Si on rentre, si ça finit, puis on n'a rien appris, je trouverais ça poche. Mais en même temps, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus dire « Ah, on doit absolument apprendre, puis chercher les bibites, les bibites là où il n'y en a pas, puis voilà, créer plein, 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 plein de choses. » Je trouve que quand même, ce serait bien qu'on retire des leçons de la situation, des leçons positives sur le côté environnemental, sur notre façon de vivre à tant individuel que collectif. Je trouve que ça serait vraiment important. Hey, petite parenthèse, les amis, regardez quand même mes cheveux ont poussé. Et en passant, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo que j'ai postée, allez le voir. Vous attendez quoi? C'est vraiment une évolution de mes cheveux, parce que vous savez tous que j'ai coupé. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, et j'ai coupé mes cheveux au moins de janvier. Puis voilà, c'était court, comme ça. Puis ça a énormément poussé. Ça a énormément poussé, je suis fière, puis là, je suis rendue comme ça. Les gens me demandaient « Qu'est-ce que tu as fait? » Mais je ne sais pas quoi faire pour vous encore. Je vous présente toutes mes astuces, toutes mes trucs, toutes ici. Puis les gens me demandent « Qu'est-ce que je fais? » Commencez par appliquer ce qu'on se dit ici, dans votre vraie vie, en fait sérieusement. Puis après, voilà, on peut évoluer ensemble. Mais par contre, si je poste une vidéo, puis qu'après, vous ne checkez même pas la vidéo, vous ne pratiquez même pas ce qu'on dit, puis après, vous venez me demander « Qu'est-ce qu'on fait? » Comment ça, tes cheveux poussent? Nous, ils poussent pas. Mais c'est parce que moi, j'ai investi. J'ai investi mon temps, quelques fois. En fait, mon temps, mon argent sur mes cheveux, pour qu'ils poussent. C'est comme si tu veux avoir, je ne sais pas, tu veux avoir une belle auto, mais tu ne mets pas l'effort pour aller travailler, tu ne mets pas l'effort pour économiser, mais tu n'auras jamais ta belle auto, là. Excusez-moi, tu vas rêver, rêver, rêver. Tu ne l'auras jamais. En fait, c'est un cheveu avec mes cheveux. Toutes les gens que je vois avec des beaux cheveux, que ce soit les gens de toutes sortes, en fait, que ce soit les gens avec des cheveux lisses, des cheveux frisés, des cheveux crêpés, c'est des gens qui vont te dire « Yo, j'ai investi mon temps, mon argent, en fait, tout, tout pour mes produits. » Tu sais, elle l'investit, puis espère une coiffeuse, ou elle investit son argent et tout, espère une coiffeuse, espère quelqu'un pour prendre soin à toutes les semaines, ou elle en fait, ou elle dit « Yo, you know what, je suis capable, je pense, je suis capable de m'occuper de tout ça de mes cheveux. » Donc, elle dit « Yo, you know what, je vais investir tout ça, c'est temps-là. » Et oui, comme je le disais tantôt, la vidéo va être longue et je vais devoir la couper. Ben, c'est un peu ça. Donc, si on rêvait un peu à mes mobiles en 2020, j'arrête pas de couper et repartir, repartir, en tout cas. Puis là, c'est ça. Donc, 2020, je dirais que la situation est telle. J'espère qu'elle nous a appris quelque chose pour 2021, en fait. Pour 2021, ça serait trop bien. Puis, pour 2021, moi, personnellement, je vous avais dit un peu plus tôt, je vais juste économiser mon argent. Je sais que tout ne sera pas ouvert d'ici tôt. Donc, en attendant, mais c'est un économisme, c'est le plus possible que quand ça va être ouvert. Puis, comme je vous avais encore dit le début, c'est sûr qu'en 2021, il y a certains endroits où je ne retournerai pas. Il y a certaines places aussi où je suis allé faire mon épicerie, où je ne retournerai pas non plus. Je n'avais pas nommer aucun endroit. Si le service était vraiment pas bien, comme c'était COVID, tout le monde allait faire l'épicerie régulièrement. Donc, les gens, ils se prenaient la tête parce qu'ils sont plus de clients. Mais après, quand tout va reprendre, une personne ne croit pas trop d'épicerie, il y a certaines choses, certains endroits qui vont se demander pourquoi tu combats alors que leur service pendant la COVID n'a pas été correct. C'est juste qu'ils savaient qu'on avait besoin de... Je pense que je n'ai pas trop parlé, je pense que je n'ai pas trop parlé et j'ai jamais trop parlé dans mes vidéos. Donc, c'est pour ma part, je suis presque fini métier, il m'en reste deux. Sinon, je vous souhaite une vraie année. Profitez-en, voyez votre famille, vos amis, je me le vois dans un parc, allez marcher. Et puis, ce serait trop bien, donc profitez chaque instant. Et si vous pouvez les appeler sur Zoom, je ne sais pas, vos grands-parents et tout, profitez-en aussi. La vie est trop courte et tout. Sinon, ayez des objectifs pour l'année 2021. Puis, que la situation qu'on souhaite, on souhaite, en fait, que la situation intérieure se règle rapidement. Puis qu'en plus, on puisse revenir à la normale. Moi, j'ai hâte de revenir à la normale et de vivre pleinement. Sinon, écoute, on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. On va faire des vidéos une fois, toutes les semaines. Puis, les trois, c'est trois semaines des vidéos sur les cheveux. Puis, une autre semaine des vidéos sur, des vidéos où on parle comme ça. Mais, je ne serais pas en train de faire mes cheveux. Je serais plus posée. Puis, on va discuter d'un sujet que j'aurais choisi. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas aller à tout le sens chaque fois. Parce que là, je n'avais pas de sujet vraiment. Puis, on allait avec les flots. Mais, la prochaine fois, ça va vraiment, on va trouver le sujet. Puis, voilà, je vais trouver un sujet où je vais partager avec vous. Puis, on va parler. Puis, vous, vous allez en commentaire. Et moi, je vais voir et je vais en apprendre avec vous sur le sujet plus profondément. Parce qu'à la plupart des sujets, ça va être mon expérience que je vais venir partager avec vous. Et vous, vous allez me donner des points de vue. Voilà. C'est comme ça qu'on va apprendre. Ce qui, je ne vais pas vous mentir. Je veux juste qu'on apprend à se connaître. C'est tout. C'est juste ça l'objectif de tout ça. Puis, regardez mes twists. Regardez mes twists. Ça, ça va rester comme ça pour deux semaines. Que je vais hydrater. Et puis, je vais vous montrer, en fait, je vous ai déjà montré, je pense, comment hydrater ses tresses. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de comment hydrater ses tresses, allez le voir. Parce que la façon dont je vous montre, c'est comment hydrater toutes vos coiffures portraitrices. Vous pouvez hydrater cette manière-là, toutes vos coiffures portraitrices. Puis là, je pense que moi, j'ai fini. Puis, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Parce que 2021 s'annonce bien sur cette chaîne. On va essayer de nouvelles choses avec nos cheveux crépus. Puis, on va essayer de faire pousser toutes les cheveux qui ne poussent pas. Et voilà, si j'ai votre confiance, j'espère avoir votre confiance. Puis, voilà, ce sont, donc, qui vous suivez. Mais je vous demanderai d'essayer déjà ce qu'il y a sur la chaîne. Puis, au moins de vous mettre une routine capillaire déjà, ça serait bien. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et voilà, moi, mon but, c'est de vous aider à prendre soin de vos cheveux, à les faire pousser, à les faire avoir la longueur que vous voulez. En plus, on s'était lancé un défi de 5 ans. 5 ans, ça a coupé nos cheveux jusqu'à 2024. Donc, si vous voulez faire partie de cette aventure capillaire, eh bien, abonnez-vous. Et évitez tous les gens féminins que vous connaissez, femmes, vos femmes, vos enfants, vos copines, vos soeurs, vos tantes, et voilà, vos mamas. Et voilà. Et à bientôt. Bisous. Bye.